Générique ... Bienvenue dans un nouveau numéro de Mode d'emploi entièrement consacré au secteur agroalimentaire en Aquitaine, le deuxième employeur de la région. Ainsi, je vous propose de découvrir tout ce qui bouge dans ce secteur-là en ce moment. Par exemple, nous sommes ici donc entourés de NEM, il s'agit en effet d'une nouvelle usine qui vient juste d'ouvrir sur notre territoire pour faire, et ça peut paraître surprenant, des produits asiatiques 100% made in France. Ensuite, nous irons voir du côté d'Internet ce qui se passe en Aquitaine, un site qui s'inspire des ventes événementielles, de ces ventes privées que l'on trouve sur Internet, mais cette fois-ci pour vendre des produits de la région de très bonne qualité. Et pour toute la durée de cette émission, je vous propose maintenant de prendre la direction du nouveau bâtiment du CFA de Mont-de-Marsan et de son pôle des métiers de bouche. Alors nous sommes maintenant à l'intérieur de ce tout nouveau bâtiment du CFA avec ce pôle des métiers de l'alimentation ici. Alors ici, ce sont les formations boucherie, charcuterie à côté. Et on va parler un peu de ce nouveau bâtiment pour commencer. C'est un nouvel outil de travail pour ce CFA ? Oui, c'est un outil de travail formidable. D'abord, on le méritait parce qu'on était dans des locaux quand même qui avaient plus d'une trentaine d'années. On est là depuis le mois de février et avec tout l'équipement nécessaire, d'abord pour respecter les normes d'hygiène actuelles, notamment la démarche HACCP, pour pouvoir donner le plus de confort aussi aux apprentis au niveau de l'apprentissage du métier. Combien il y a d'apprentis dans ce pôle des métiers de bouche ? Environ 270 apprentis, boucher, charcutier, boulanger, pâtissier, toutes formations confondues. Alors là, du coup, côté salé, on a un apprenti ici. Alors vous, vous vous destinez à quoi ? C'est quoi le métier qui vous fait rêver ? Alors moi, je veux devenir boucher. J'avais déjà des autres diplômes, mais ça ne me plaisait pas d'avoir un métier où je restais dans un bureau, assis. Donc j'ai décidé de faire boucher. Vous faisiez quoi avant ? J'étais informaticien. Et alors, la boucherie, ça vous est venu comment ? Mon grand-père était boucher et mon père aussi. Donc vous êtes en entreprise et ici pour des cours théoriques, comment ça se passe ? Alors en fait, on est au CFA 12 semaines par an et le reste, on est à l'entreprise. Donc on travaille avec le patron, on fait de la vente. Moi, pour ma part, je fais aussi un peu de charcuterie. Et voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier ? Le contact du client, la viande, tout. J'adore la viande. Vous aimez bien manger, ils aiment bien manger généralement ici. Donc pour faire l'alternance, il faut des patrons aussi, c'est ça ? Bien sûr. Donc vous avez vu, nous avons de très beaux bâtiments, donc des efforts considérables de la part de la région. Et nous avons des jeunes qui sont très, très motivés, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de s'installer aussi à leur compte. Mais malheureusement, bien souvent, il nous manque des patrons qui veulent donc les embaucher pour permettre ce projet professionnel. Voilà. Donc je lance un appel vibrant, si je peux le dire, à tous les patrons de ne pas avoir peur d'embaucher des jeunes pour faire l'expérience de l'apprentissage. De manière générale, ce sont des formations qui débouchent sur des métiers. Les métiers de l'alimentation, aujourd'hui, ce sont des métiers qui recrutent ? Oui, on profite actuellement de tout ce qui se fait dans l'univers de la télévision, des médias, puisqu'il y a des retombées. C'est souvent sur la pâtisserie ou la restauration, mais il y a des retombées sur la boulangerie, sur la bouchée charcuterie. En plus, on est dans un contexte économique difficile, on a besoin de l'emploi. Il faut savoir que ces métiers-là emploient, notamment au niveau artisanal. Il y a encore pas mal de places à pourvoir et qui ne sont pas pourvues. Donc ces jeunes-là sont un peu mieux dirigés vers ces métiers manuels, notamment de l'alimentation, qui ont des contraintes horaires quelquefois, mais il y a un tel plaisir, on les voit, ils sont rayonnants. Donc il y a un tel plaisir d'avoir les contacts avec les gens, savoir que le boucher, c'est le seul qui a le contact direct avec les clients. Si ça ne va pas, le client va lui dire en direct, ça ne passe pas par la vendeuse. Et donc c'est le côté intéressant du métier. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici. Vous ne pouvez pas le voir, mais ça sent super bon, c'est une vraie torture. Je vous propose tout de suite de prendre la direction d'une entreprise un peu surprenante. Il s'agit d'une toute nouvelle usine qui fait les produits asiatiques made in France. Des nèmes 100% made in France. Voilà qui pourrait paraître paradoxal à l'heure où nos produits d'apparence française sont souvent fabriqués en Chine. C'est pourtant la réalité de la toute nouvelle usine installée à Peujar, au nord de Bordeaux, par le groupe familial Eurasie. Ici sont fabriqués 10 000 nèmes par jour au moins, exclusivement à partir de produits frais et français. Seules les épices exotiques sont importées. La viande, le poulet, le porc, le bœuf, non seulement c'est français, mais en plus nous choisissons les morceaux de ces viandes-là pour mettre dans nos produits. Malgré que c'est de la viande hachée, mais ce n'est pas n'importe quel morceau que nous les hachons dedans. Voilà, c'est nos cailloux décharges auprès de nos partenaires. Et les carottes arrivent de la langue, les carottes landaises, les oignons français, au lieu que ce soit, je ne vais pas citer le pays, les poireaux français, l'huile pour faire frire les nèmes arrive du 33. Une véritable philosophie de qualité pour la famille de Noël, arrivée du Vietnam il y a 40 ans et qui a créé Eurasie il y a 30 ans maintenant. Une véritable success story bordelaise qui justifie aujourd'hui la création de cette usine. Mais outre les produits vendus dans la grande surface familiale, celle-ci devrait alimenter les restaurateurs et même les enseignes de grande distribution de la région. L'usine est à une superficie de 1000 m2. Aujourd'hui, nous avons une chaîne de production de nèmes. L'usine est prévue pour pouvoir travailler en 2-8, en 3-8 si c'est nécessaire. Mais nous avons conçu l'usine pour pouvoir répondre à notre développement familial de notre groupe. Elle sait que le marché est sterk qu'au nôtre. Aujourd'hui, minimum, nous le faisons 10 000 nèmes minimum par jour. Le nème, c'est le produit phare de l'usine. Mais en dehors de ça, nous faisons aussi les samosas, les plats à la vapeur, les raviolis, les crabes flaxis, les plats cuisinés. Aujourd'hui, 12 emplois ont été créés, mais l'usine pourrait multiplier sa production par 3. Si le succès est au rendez-vous, des plats indiens et coréens devraient être mis en production prochainement, toujours 100% asiatiques et made in France. Nous sommes de retour ici dans ce nouveau bâtiment du CFA avec le pôle des métiers de bouche. On a vu tout à l'heure la boucherie. Cette fois-ci, on a la crème de la crème des pâtissiers autour de nous. Donc ça, ça fait partie effectivement des formations qui sont proposées. Est-ce qu'on peut dire un mot des différentes formations pour ce pôle sucré, on va dire ? Sur ce pôle sucré, nous avons les formations CAP, formation initiale en deux ans, ensuite la mention complémentaire de pâtisserie spécialisée. Et pour finir, le groupe que vous avez devant vous, qui est en BTM, ce sont des jeunes qui ont trois ans minimum de métier et qui viennent faire une formation pour se diriger ensuite sur un poste de chef pâtissier dans une entreprise ou s'installer. Ça a été le cas pour des jeunes qu'on a eus très récemment. Alors vous, quel est votre rêve ? Vous rêvez de vous installer ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez motivé à faire cette formation ici ? Alors déjà, les possibilités que ça entraîne, comme l'a dit M. Carrère. Possibilité de s'installer, de devenir chef de grands restaurants, de grandes pâtisseries. Vous avez fait quoi aujourd'hui ? Alors moi, j'en ai eu une ganache pralinée. J'ai une ganache au thé et un bonbon en bicouche avec une pâte de fruits abricots et un praliné noisette. Miam, miam. Alors vous êtes déjà en entreprise en parallèle. Vous avez le côté formation et entreprise, enfin formation ici dans ce nouveau bâtiment. Vous êtes où en entreprise ? Comment ça se passe ? Alors je travaille à EOS, dans le Gers, dans la boulangerie-pâtisserie Franck Tonnerre. Et bien voilà, ça se passe. On a trois semaines en général de formation en entreprise. Et ensuite, on vient une semaine ici pour tout ce qui est partie gestion, économie, droit et pratique en vue de s'entraîner pour l'examen. C'est comme ça qu'on apprend le mieux le métier en étant en poste justement et puis en venant ici reprendre des bases. Comment ça se passe ? Alors voilà, le plus gros de la formation se fait en entreprise, c'est-à-dire que chaque patron forme son jeune à l'image de son entreprise. Ensuite, au niveau du CFA et de l'école professionnelle, c'est un apport de technique. C'est-à-dire qu'un patron va donner des techniques à son jeune qui lui sont propres. Et nous, pour essayer de mettre le jeune le plus à l'aise possible, on va lui apporter différentes techniques pour que justement le jour de l'examen et dans son futur, il ait sa technique qui lui convient le mieux et qui soit le mieux approprié pour lui. Ces nouveaux bâtiments, ça vous change la vie ? Oui, tout à fait. C'est vrai que nous avons connu quand même un seul CFA depuis la création du CFA dans le Land en 1977. Là, depuis cette année, nous avons de nouveaux locaux. Le conseil régional a considérablement investi avec la Chambre des métiers pour mettre à disposition essentiellement des jeunes, puisque c'est pour eux et c'est tout à fait normal. Un centre formation digne ce nom qui présente les derniers aspects normalement technologiques sur la partie matérielle, mais également en termes d'hygiène, puisqu'on sait tous que dans les métiers de l'alimentation, c'est quand même un domaine qui prédomine à l'heure actuelle. Bon, écoutez, merci de nous avoir accueillis. Alors moi, je précise que j'ai vraiment un faible pour cela. C'est excellent, un passion, c'est ça à l'intérieur. Je vous propose tout de suite d'aller découvrir un site internet. Et oui, ça bouge aussi du côté du web en alimentation en Aquitaine. On prend la direction de la ferme de Tausier. On connaît les sites de vente privée de vêtements, de voyages ou de produits de marque. Voici la version aquitaine et gastronomique. Des produits alimentaires de qualité vendus directement par des producteurs locaux, mais pour des durées limitées. Nous, l'idée est de dire qu'on va faire une vente pendant 4-5 jours de produits d'exception sur une durée déterminée. Les gens vont précommander leurs produits, on va passer la commande au distributeur et livrer directement le produit en circuit court au consommateur final. Le site s'appelle la ferme de Tausier, pas juste un nom marketing, une vraie ferme landaise avec un feu de cheminée, de la boue et des poulets. Alors là, on est sur 14 hectares, on est au cœur de la Haute-Lande. On a un aérial qui a une belle tradition historique, ça fait plus de 500 ans qu'il existe. On le trouve dans des écrits de Xavier Anodin, qui est le poète landais du 19e siècle. Donc on a un lieu chargé d'histoire. Ce lieu-là, nous, on l'a remis au bout du jour en mettant en production de la volaille. Et on s'est aperçu finalement que pour produire une volaille d'exception en petite quantité, il fallait qu'on innove sur le mode de distribution, que je ne pouvais pas livrer en continu. Donc il fallait livrer comme à l'époque sur les marchés où j'arrive sur un étal et je mets X pièces à la vente et qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc là, dans la tradition de la volaille landaise, plutôt très qualitative. Et au fur et à mesure, se sont grésés autour de ce lieu-là différents producteurs qui nous ont rejoints. On retrouve donc autant des races disparues de volailles comme la poule noire des Landes que du pâté de cerf, de l'anguille fumée ou du porc de bigorre. Et un grand chef veille à la qualité des produits admis sur le site. J'ai 20 ans d'agroalimentaire dans des grandes maisons landaises. Et on a décidé avec mon épouse en 2009 de créer une petite conserverie pour pouvoir travailler les produits du sud-ouest et les faire le plus authentiquement possible. Donc on travaille sur quatre principes importants. On fait 100% à base de produits frais, le plus local possible en termes d'approvisionnement. On fait des petites séries, à peu près 1000 conserves par jour, pas plus. Et on distribue le plus localement possible et le plus directement possible. Vincent Sileg me dit, j'ai rentré un producteur, il fait des cèpes en conserve. Je lui dis, écoute, je ne sais pas, je demande à voir. D'habitude, on a dégusté beaucoup de ces produits et c'est toujours un fait. Quel est l'intérêt d'acheter des cèpes s'ils sont dégueulasses ? Faisons des cèpes frais, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Aujourd'hui, je déguste ce produit, je tombe à la renverse. On a un produit exceptionnel qui a gardé toutes ses qualités gustatives, sa texture et dans un bocal. C'est fabuleux. Seul point noir, le coût fixe de la livraison des packs réfrigérés. De quoi encourager à tout acheter, histoire de rentabiliser. Voilà toutes les informations sur l'agroalimentaire en Aquitaine sur www.aquitaine.fr. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre site internet www.tv7.com. A dans deux semaines pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501